C'est donc avec grand plaisir que j'introduis la présentation de Francesco en présentant Francesco. Donc Francesco Massa a suivi une formation en philosophie et lettres... Non, pas philosophie, pardon. Philologie et lettres classiques à l'université de Paville. Puis il a présenté une thèse en co-tutelle entre son alma mater, c'était Paville, enfin c'était un collège. Oui, un modèle, oui. Et l'école pratique des hautes études. Thèse qui a été publiée en 2014 sous le titre « Tralavigna et la croce ». Donc c'était une thèse sur la figure de Dionysos dans les discours littéraires et figurés chrétiens entre le IIe et le IVe siècle. Ensuite, Francesco a été chercheur postdoctoral à l'université de Genève, à Paris, ici, dans le cadre du Labex-Aztèque, à Aix-en-Provence. Il a ensuite obtenu un projet de recherche du Fonds national suisse de la recherche, projet appelé Ambition, né à Genève. Et aujourd'hui, il est passé à l'université de Fribourg, contrairement à ce que le programme vous montrait, mais le passage s'est fait entre la composition du programme et aujourd'hui. et à Fribourg, Francesco est désormais professeur assistant à l'issue d'un autre concours du Fonds national suisse de la recherche, concours encore plus compétitif que le précédent sous le titre d'Excellence, qui est en quelque sorte, si je puis dire, un équivalent des ERC starting ground, mais à l'échelle de la Suisse. Et donc, c'est une très belle reconnaissance. Et dans ce contexte extrêmement favorable, Francesco va pouvoir poursuivre ses recherches scientifiques qui sont fondées sur des intérêts nombreux. Et si je dois en synthétiser rapidement la portée, je dirais qu'il s'agit toujours d'histoire des religions antiques, mais avec un accent qui est porté depuis la thèse de doctorat sur cette période de cohabitation religieuse entre ce qu'on va appeler les polythéistes plutôt que les païens et les premiers chrétiens. Et notamment, l'appropriation par les chrétiens du vocabulaire des anciens grecs problématique, enfin, des anciens grecs, non, du vocabulaire grec, problématique, à laquelle nous allons évidemment être confrontés ici aussi, mais que Francesco a notamment poursuivi dans une voie extrêmement féconde autour des cultes à mystère et la réappropriation par les chrétiens du vocabulaire mystérique. Et, juste encore un mot, sur une recherche très intéressante sur la typologie des religions telles que les premiers chrétiens, les pères de l'Église, l'ont mise en place et dont nous sommes encore finalement peu ou prou, les héritiers. Et donc, le décodage de cet héritage fait partie des démarches de Francesco qui sont particulièrement fécondes et qui donnent la pensée à tous ceux qui intéressent ces questions. Et donc, je m'en tiens là, même si je pourrais encore continuer longtemps vu son dossier, et je lui passe tout de suite la parole. Merci beaucoup, Francesco. Merci, merci à toi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai aujourd'hui à être ici. Je remercie sincèrement Vinciane Pierre-Hendel Forge pour son invitation. C'est évidemment un honneur de pouvoir parler dans un lieu ô combien prestigieux. La question abordée tant dans les conférences que dans les séminaires Dieu-Héros-Diamones a mis au centre de l'enquête l'organisation du monde divin grec. Or, la question de la catégorisation du monde divin polythéiste et par conséquent de son organisation s'inscrit également dans les préoccupations des auteurs chrétiens des premiers siècles de notre ère. Pour les auteurs chrétiens de cette époque, les récits mythiques et les pratiques rituelles traditionnelles du monde romain sont autant des lieux où s'est exprimée l'action des Daimones. Dans les pages de leurs ouvrages polémiques, le monde religieux polythéiste apparaît peuplé de mauvais démons qui influencent la vie des hommes et déforment la vérité chrétienne. Je considère que ces auteurs chrétiens portent sur les polythéismes de leur époque un regard qui est à la fois proche et éloigné. Proche puisqu'ils appartiennent au monde culturel de leur époque et qu'ils partagent souvent la même formation rhétorique et philosophique, donc la même païdéia, éloignés puisqu'ils construisent leurs identités en opposition aux religions traditionnelles de l'Empire et qu'ils ne cessent de souligner la distance qui existe entre la vraie religion et la religion des autres. Afin d'explorer ce double regard, j'ai choisi un petit corpus d'auteurs chrétiens de langue grecque dont les ouvrages qui datent tous des années 150-170 abordent des questions relatives aux religions traditionnelles de l'Empire, que ce soit dans des buts apologétiques, polémiques ou protréptiques. À partir de ces textes, mon intervention propose d'explorer le regard chrétien sur l'architecture des polythéismes du monde romain et en particulier le regard sur la religion grecque du deuxième siècle de notre ère. Le deuxième siècle est un moment central pour mon propos car il s'agit d'une période pendant laquelle on constate une mise en valeur du démonique comme l'a souligné déjà Peter Brown dans son livre The Making of Late Antiquity paru en 1978. À cette époque, la présence, le rôle et l'action des daimones figurent de plus en plus au cœur des débats savants. Forgés comme un outil de la controverse avec les païens, il me semble que les daimones deviennent même une manière de penser et de parler des religions des autres, en d'autres termes d'organiser le monde divin polythéiste en proposant des classifications. Ces classifications, d'une part, désignent, circonscrivent, voire hiérarchisent des pratiques et des croyances, de l'autre, elles alimentent et favorisent les processus de comparaison et de systématisation des divers savoirs religieux. Il ne faut pas oublier que ces questionnements, pour ainsi dire plus théoriques, d'organisation du monde divin auront des retombées concrètes dans les sociétés du monde romain. Sur le terrain, comme l'a très bien montré David Frankfurt pour les 4e et 5e siècles, la confrontation au daimones se fait réelle car ces entités interviennent dans la vie des individus et des collectivités. Deux modèles, me semblait-il, influencent la pensée des auteurs chrétiens du 2e siècle de notre ère dans leur traitement de la démonologie païenne. Le premier est le modèle évidemment biblique que Anna Angelini nous a très bien montré et donc je ne soulignerai qu'un seul aspect, à savoir la citation très présente dans plusieurs ouvrages chrétiens du verset tiré du livre des psaumes qu'Anna a également cité, « Pantes oite oiton et non daimones » et donc « Tous les dieux des nations sont des démons ». Le deuxième modèle est celui de la philosophie et notamment de la pensée platonicienne plutôt dans la version qu'on appelle aujourd'hui le médio-platonisme. Si nous prenons comme point de départ les réflexions de plus tard que Maxime de Tyr ou même Apoulet, très bien étudiées dans le livre d'André Timotine que je vous ai cité à l'écran, nous remarquons que le positionnement théorique des auteurs chrétiens n'est pas loin de celui des auteurs platoniciens de la même époque. Dans le traité sur la disparition des oracles par exemple de Plutarque, nous lisons dans la bouche de Cléombrotos, l'un des personnages du dialogue de Plutarque, qu'il y a des êtres qui sont presque à la frontière entre les dieux et les hommes, vous le voyez, et qui sont soumis aux passions mortelles et aux mutations fatales. Ces êtres, d'après les coutumes des pères, sont considérés comme des daimones et ils sont vénérés sous ce nom. Maxime de Tyr, quant à lui, associe les divinités traditionnelles grecques aux daimones en disant qu'elles sont inférieures aux dieux supérieurs de type platonicien. Maxime considère que les entités que les hommes voient ne sont pas des dieux mais des daimones. Donc, ces conceptions d'entités inférieures aux dieux supérieurs soumises aux émotions humaines sont le socle sur lequel les auteurs chrétiens fabriquent l'image des dieux du polythéisme. Il ne faut pas oublier que les auteurs chrétiens de langue grecque du deuxième siècle s'auto-représentent tout d'abord comme étant des philosophes et définissent le christianisme tout d'abord comme la vraie plutôt philosophie. Comme on l'a vu pour le judaïsme hélénistique, les auteurs chrétiens de cette époque ne nient pas l'existence des entités que les païens, les polythéistes appelaient les théories. Ce qu'ils refusent essaient de leur attribuer un statut divin. C'est une question de définition ontologique qui produit une controverse sur les diverses manières de nommer le monde divin. Le premier auteur que je vous propose d'analyser, Justin, est très explicite sur le problème de la dénomination du divin. Né à Flavia Néapolis et actif à Rome à la moitié du deuxième siècle comme maître d'une école qui était sans doute centrée sur l'enseignement des écritures sacrées. Justin adresse une apologie à l'empéreur Adrien Lepieux et à ses deux fils adoptifs Marcorel et Lucius Verus vers 153 de notre ère. L'enjeu de l'ouvrage est de persuader les amants du vrai d'accueillir les enseignements du Christ. La question des catégories pour représenter le monde divin est au centre de la réflexion de Justin comme on le voit dans le premier passage que vous avez à l'écran. Mais un nom attribué au père de l'univers n'existe pas puisqu'il est inengendré. En effet, si quelqu'un a reçu un nom, il a le nom attribué de quelqu'un plus ancien. Père, donc pater, théos, Dieu, créateur, vous voyez à l'écran, Christesse, Curios, Seigneur et Despothès, Maître, ne sont pas de noms mais des désignations tirées de ses bienfaits et de ses œuvres. Le sens du général du passage est clair. Justin veut dire que les chrétiens ne font pas comme les grecs lorsqu'ils attribuent des dénominations à leurs dieux. Le vocabulaire employé, toutefois, par Justin, est particulièrement intéressant. Tout d'abord, il y a Onoma. Justin explique que Dieu le Père n'a pas de nom. Il suit ici une tradition philosophique qui remonte à Platon et qui avait été confirmée par la pensée du judaïsme lénistique. Ensuite, il y a les pros réés, appellations ou désignations, donc pater, théos, curios, etc. Le terme, encore une fois, est notamment utilisé dans des contextes philosophiques depuis Platon, mais il sera aussi repris, toujours dans un contexte platoniciens, par Philon d'Alexandrie et passera ensuite dans la littérature chrétienne pour désigner les appellations de Dieu. Enfin, il y a le prosagoréoma, c'est-à-dire théos, qui est le terme technique de la rhétorique, donc un terme vraiment technique de la rhétorique et qui désigne la parole que l'on adresse à quelqu'un ou même la salutation. Mais le théos, nous dit Justin, n'est pas un nonoma, c'est une doxa. Comme en témoigne ce passage, Justin occupe une place privilégiée, nous permettant d'appréhender les conceptions chrétaines du polythéisme grec. D'après Justin, le monde divin des païens n'est autre, et on le verra, qu'une copie démonique de la vérité. Et l'auteur construit sa réflexion sur cette question de la mimesis. Il était conscient du fait qu'il était impossible de montrer la vérité chrétienne sans expliquer les raisons des analogies entre les histoires des divinités grecques et l'histoire de Jésus. On pourrait aller jusqu'à dire que Justin met en place une sorte d'analyse comparative entre les traditions narratives grecques et chrétiennes. Justin propose une théorie qui fait déduire du polythéisme l'invention des mauvais démons qu'il appelle parfois kakoi, parfois fauloi. Dans ce cadre, Justin affirme que les noms des dieux ne sont que les noms des démons et vous le voyez à l'écran. Nous n'honorons pas non plus par de nombreux sacrifices et des guirlandes des fleurs les êtres que des hommes ont façonnés et placés dans les temples en les appelant des dieux. Car nous savons que ce sont là des objets inanimés sans vie qui ne possèdent pas de forme divine. Nous ne croyons pas en effet que la divinité est une forme semblable à celle que d'aucuns prétendent avoir imité afin de l'honorer, mais nous croyons que les dieux portent les noms, les onomata, et offrent les apparences schémata de ce mauvais démon, kakon daimonon, qui se sont manifestés autrefois. Justin reprend ici évidemment l'idée des idoles divines fabriquées par les hommes en associant le culte des images divines à la question des kakoi daimonis. Les deux termes clés ici sont, me semble-t-il, onomata d'une part et schémata de l'autre, qui sont les éléments qui composent l'identité de ceux que les païens appellent théorie, alors qu'ils ne sont que de mauvais démons. Onomata et schémata construisent un portrait des dieux polythéistes très figé, où les théories correspondent aux images vénérées par les hommes. À chaque nom, les polythéistes feraient correspondre un schéma, un habitus pour le dire en latin, à savoir une forme, une apparence, une manière de représenter. On voit apparaître dans ce passage la conception et la représentation des dieux antiques personnalisées quelque part et associées à une fonction statique, ce qui sera la base des manuels des mythologies du moins jusqu'à la moitié du XXe siècle, voire jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, Justin montre qu'il connaît le mode de fonctionnement du polythéisme antique lorsqu'il met l'accent sur la relation étroite entre les daimonès, les théories païens et les sacrifices, comme c'était déjà le cas dans la première lettre au Corinthien de Paul. Nous avons un exemple ici du double regard proche et éloigné des auteurs chrétiens sur le polythéisme. Parce que, d'après Justin, les chrétiens n'affirment rien de nouveau lorsqu'ils soutiennent que Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel. Tous ces aspects se trouvent tels quels dans les récits mythiques païens. Ainsi, Justin déroule la liste des fils de Zeus dont les histoires présentent des points communs avec l'histoire de Jésus. Donc, Hermès, Asclepios, Dionysos, Héraclès, les dioscures, Persée, Bélérophon, etc. Seule figure des noms masculins, car Justin souhaite mettre en évidence évidemment les analogies avec le Christ. N'oublions pas que le but est de prouver que ce que les chrétiens affirment de Jésus n'est pas nouveau. Mais juste après avoir lui-même conduit le lecteur à percevoir les analogies entre Jésus et les fils de Zeus, Justin est évidemment obligé de prendre ses distances en soutenant que ce sont les faulois daimones, les mauvais démons, qui ont accompli ces actions. D'après Justin, ce que les chrétiens ont appris du Christ et de ses prophètes est la seule vérité évidemment. Mais cette vérité a été menacée par un groupe de démons qui a mis en œuvre une grande opération de falsification et de contrefaçon du monde chrétien. Et on le voit dans les passages suivants. En fait, puisque les démons avaient entendu que le Christ annoncé par les prophètes aurait dû venir et que les empires auraient été punis par le feu, alors ils se proposèrent d'en vanter plusieurs fils de Zeus en croyant obtenir que les hommes considèrent l'histoire du Christ semblable aux inventions racontées par les poètes. Ces choses se sont diffusées parmi les Grecs et parmi tous les peuples, en particulier là où, selon l'annonce des prophètes, on aurait cru au Christ. Dans l'interprétation des analogies proposées par Justin, les démons étaient au courant de toutes les prophéties bibliques et ils inventèrent l'ensemble des récits mythiques concernant les fils de Zeus pour que l'histoire du Christ se confonde avec les multiples histoires des dieux et ne puissent pas être reconnues comme la seule digne de foi. Pourtant, le projet des Daimones n'arriva pas à remporter un succès complet car ils ne comprirent pas entièrement les mots des prophètes et ils créaient une série de récits chargés d'erreurs. La mission de Justin est justement de lever le voile sur les erreurs des Daimones. Dans cette perspective, il explique par exemple que les miracles et les guérisons accomplies par Asclepios ne sont que de faux miracles et de fausses guérisons parce qu'ils sont le résultat de la contrefaçon des démons. Je pense qu'il faut comprendre cette lecture de Justin sur la base du contexte historique de la moitié du IIe siècle. Donc, à cette époque, les auteurs chrétiens devaient essayer de faire accepter la figure du Christ dans le panorama religieux de l'Empire. Le but premier qu'ils poursuivaient était de rendre l'image du Christ recevable aux yeux des Grecs et des Romains. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le cadre d'une apologie. C'est la principale raison, mais semble-t-il, pour laquelle Justin insiste d'abord sur les analogies entre Jésus et les fils de Zeus. Mais qui sont donc ces Daimones que Justin caractérise par plusieurs adjectifs renvoyant à leur statut négatif, donc je vous ai dit fauloi, cacoi, etc. La réponse est donnée par l'auteur lui-même. En se fondant sur la tradition biblique, il rapporte que des anges se révoltèrent contre Dieu et s'unirent avec des femmes mortelles. Et les enfants nés de ces unions, dit Justin, sont les êtres que l'on appelle les démons. Cette tradition, avec quelques variantes, devient une interprétation partagée par les auteurs chrétiens de cette époque. Tassien, auteur né en Haute Mésopotamie et sans doute élève de Justin à Rome, reprend le récit de la trahison des anges. Le discours aux Grecs, rédigé probablement entre 165 et 172, est une polémique agressive contre la païdéia grecque et contre les Grecs eux-mêmes qui sont définis comme ceux qui vénèrent les daimones. À la base du discours des Tassiens, il y a l'idée que la totalité du savoir grec est les résultats d'un prend au savoir barbare. Donc il y a toujours cette idée d'une imitation des Grecs. C'était d'abord l'imitation des démons, maintenant c'est l'imitation du savoir barbare. D'après Tassien, le christianisme doit être compris comme une sorte de philosophie barbare. Et l'antiphilosophie que Tassien propose est une stratégie polémique dans un monde culturel dominé évidemment par la philosophie grecque et ses écoles. Après avoir résumé les fondements de la doctrine chrétienne sur l'unicité de Dieu et sur l'action du Verbe, Tassien explore le monde religieux des Grecs. Comme chez Justin, son point de départ est donc la tradition biblique. Et vous le voyez dans ce passage, à raison de sa désobéissance et de sa folie, le premier créé au Protogonos fut nommé démon ainsi que ceux qui l'imitèrent. Ces images trompeuses se constituèrent en armées de démons et à cause de leur libre arbitre furent livrées à leur sottise. À la différence de Justin, cependant, Tassien ne fait aucune allusion aux unions entre anges déchus et femmes mortelles qui auraient donné naissance aux démons. À revanche, il développe l'image de l'armée démoniaque guidée par l'être qui fut créé imprémié, le Protogonos qui n'a pas de nom. Tassien intègre le polythéisme grec à cette représentation du monde démonique et c'est ça qui est intéressant en faisant de Zeus celui qui guide les démons le chef des démons comme vous le voyez dans le passage suivant. En effet, les récits par lesquels ils sont manifestés aux hommes leur nature leur ont servi à pousser leurs auditeurs à des comportements semblables. Encore l'idée de l'imitation. Sans compter que les démons eux-mêmes avec Zeus leur chef sont tombés sous les joues de la fatalité dominés qu'ils sont par les mêmes passions que les hommes. Le critère de l'imitation revient également dans ce passage dans lequel les démons et les hommes partagent les mêmes passions émotions les mêmes pathés. On retrouve là un élément de la définition de Daemones contenu dans le traité sur la disparition des oracles de Plutarche. Dans la perspective des Tassiens le polythéisme des Grecs est une conséquence du rapport entre les hommes et les démons. Vous le voyez dans ce passage « Tels êtes-vous aussi Grecs éloquents dans vos propos mais dotés d'un jugement étrange et vous avez préféré l'exercice du pouvoir à plusieurs plutôt qu'un seul parce que vous pensez suivre les démons comme s'ils étaient forts. » Tassiens oppose ici la monarchie divine du dieu chrétien à un pouvoir polythéiste dispersé. Et nous avons là une représentation précise de l'architecture du monde divin de l'époque. Et encore une fois, ce n'est pas tout à fait une invention chrétienne. Philon d'Alexandrie utilisait le premier nous le savons le terme polythéos afin de l'opposer à la monarchie divine présentée dans le premier commandement du décalogue. Et la question de l'organisation du pouvoir divin deviendra encore plus importante au IVe siècle lorsque les chrétiens essayeront de montrer que le christianisme s'adapte mieux que le paganisme au contexte politique de l'Empire. Pour ne prendre qu'un exemple, dans la préparation évangélique, Euseb de Césarée utilisera le terme polythéos en lien avec la question de la polyarchia. Cela fait partie de la conception politique et théologique d'Euseb, la multiplicité des gouvernements dans le monde païen et le résultat du polythéisme. C'est pourquoi la mise en place de l'Empire et de la Pax Romana a contribué à la diffusion du christianisme dans le monde méditerranéen. Si le discours de Tassien vise notamment à discréditer les croyances et les pensées grecques et à ancrer le discours sur le polythéisme et la structure et l'organisation de son pouvoir, quasiment dans les mêmes années, un autre auteur chrétien, Théophile d'Antioche, essaye aussi de comprendre la construction des panthéons grecs. Théophile d'Antioche est d'origine syrienne et son ouvrage Les livres à Autolicos est traditionnellement daté des années 170 et est adressé à un païen cultivé, un certain Autolicos qui partage la païdéia de l'auteur. Autolicos est évidemment un personnage fictif qui sert à la construction polémique et apologétique de Théophile. Dans son premier livre, Théophile énumère les absurdités des religions traditionnelles, les histoires ridicules sur les dieux, leurs adultères, leurs pédérasties, les égyptiens qui adorent des animaux, les grecs qui adorent des pierres et des morceaux de bois, dans tous les stéréotypes et les clichés que les chrétiens déploient lorsqu'ils parlent des religions traditionnelles. Mais la théorie de Théophile sur les théoïs païens diffère en partie des autres auteurs chrétiens cités parce que l'auteur considère que les théoïs païens ne sont pas des dieux mais des hommes. Les histoires de ces hommes sont racontées dans les ouvrages des poètes qui, eux, les poètes, sont inspirés par les démons. Et on le voit bien dans ce passage. Sans même le vouloir, les poètes avouent ne pas connaître le vrai, mais ils sont inspirés par les démons et gonflés d'orgueil par eux, c'est par eux qu'ils ont dit ce qu'ils disent. En vérité, les poètes, précisément Homère et Hésiode, inspirés par le muse comme ils le déclarent, ont laissé parler leur imagination et leur égarement, non pas avec un esprit pur, mais avec un esprit de trompeur. Nous remarquons donc une différence dans la définition ontologique des théories païens et la déformation polémique de l'inspiration poétique par les muses qui ont une tradition très ancienne chez les Grecs, justement, comme Théophile le sait très bien, à partir d'Homère et d'Hésiode. Théophile est donc conscient que cette tradition attribuait à Homère et Hésiode un rôle essentiel dans la représentation des divinités. Et c'est dans le cadre de ce discours sur les rapports entre Daimon et Poète que Théophile questionne l'organisation du monde divin païen. C'est aussi ce qui vous arrive à vous qui étudiez les histoires et les généalogies des prétendus dieux, tas historias, cae généalogias ton légomenon théon, chaque fois que vous lisez leurs générations, vous imaginez en effet qu'ils sont des hommes, mais ensuite vous les appelez dieux et le rendez en culte sans jugement et sans comprendre qu'ils ont été engendrés comme vous l'avez lu qui sont nés. Théophile insiste sur l'organisation humaine des dieux païens qui sont rangés en généalogie définissant leurs descendances tout comme les êtres humains. On dirait que Théophile reconnaît que la société des dieux se reflète dans la société des hommes et vice-versa et il en fait une preuve de la nature humaine et mortelle des théories. Le rôle des Daimonès est alors plus marginal dans le livre A. Autolicos puisque l'auteur choisit de fonder son argumentation sur une théorie qui a des bases sur la théorie évémériste. Dans les mêmes années, et c'est le dernier auteur que je vais analyser avec vous, on est vers 176-177, un autre auteur chrétien dont la biographie est encore moins connue, Athénagore d'Athènes, adresse une presbéia, c'est-à-dire un discours d'ambassade à Marcorel et Commode. Il s'agit de la supplique au sujet des chrétiens. Le contexte est une nouvelle fois celui de la philosophie puisque Marcorel et Commode sont définis comme des philosophes. Des études récentes ont montré qu'il s'agit moins d'une supplique que d'un discours protreptique d'exhortation où l'auteur met en valeur les aspects positifs du christianisme et sa capacité de s'intégrer dans le panorama religieux de l'Empire. Athénagore est sans doute l'auteur chrétien du deuxième siècle dont les réflexions sur l'architecture du monde divin sont les plus structurées. Il commence par la définition du Dieu chrétien qui répond au principe de la théologie négative platonicienne dont Dieu est bien sûr unique, il est incré, éternel, invisible, impassible, incompréhensible, impossible à circonscrire, etc. Tout de suite après, Athénagore reconnaît toutefois que les chrétiens pensent qu'il existe aussi un fils de Dieu. Mais il précise que le fils de Dieu n'est pas conçu par les chrétiens à la manière des poètes qui créent des récits mythiques. Et Athénagore termine son discours en disant et notre théologie ne s'arrête même pas là. Nous disons qu'il existe aussi une foule d'anges des serviteurs que les dieux créateurs et des murs du monde par l'intermédiaire de son verbe a réparti et distribué pour avoir soin des éléments, des cieux, du monde, de ce qu'il contient et de la belle ordonnance de ces réalités. L'urgence classificatoire qui anime les auteurs chrétiens du 1er siècle de notre ère est bien représentée par ce passage d'Athénagore. Les verbes diameno et diatas excriment l'activité du Dieu créateur qui a classé les angeloï et les leiturgoi et le résultat de ce processus est une réalité ordonnée et bien classée une eutaxie. Le regard de l'auteur se tourne ensuite vers le monde polythéiste et son organisation. Pour répondre à l'accusation que les chrétiens ne vénèrent pas les mêmes dieux que les autres et qu'ils sont donc des athées, c'était l'accusation courante portée contre les chrétiens à l'époque, Athénagore souligne le désaccord sur les dieux qui animent les Grecs eux-mêmes. Car ceux qui nous font le reproche d'athéisme parce que nous n'avons pas les mêmes dieux que ceux qu'ils connaissent ne sont même pas d'accord entre eux à propos des dieux. Les athéniens range Stéleos et Métanir parmi les dieux les lacédémoniens Ménélas pour qu'ils sacrifient et organisent des fêtes ne supportant pas d'entendre ces noms les habitants d'Ilion exaltent Hector les séins Aristée considérant qu'il est anti-Cadzus et Apollon et la liste est continue moi j'ai coupé si j'en donne toute la liste nous y sommes jusqu'à demain. Nous avons là l'un des arguments les plus répandus dans la polémique chrétienne contre les religions traditionnelles de l'Empire le désaccord et le chaos qui règne chez les païens s'opposent à l'unicité et à la cohérence de la doctrine chrétienne. Bien que le temps soit ironique et qu'Athénagore joue avec la tradition littéraire le passage met en évidence un aspect important de la structure du polythéisme une analyse des verbes utilisés par Athénagore s'avère dans ces cas très utile d'une part nous avons donc installer établir de l'autre on a sur sacrifié et ortad célébrer une fête Athénagore utilise donc plusieurs expressions qui servent à désigner le fait d'élever un personnage local au rang des divinités en outre le passage se clôt sur le verbe catalégo donc énumérer faire une liste mappée on pourrait dire c'est sans doute le verbe qui exprime le mieux la fabrique chrétienne du paganisme que j'évoquais tout à l'heure construire l'image des religions des autres cela nécessite de déresser des listes d'établir des classements d'énumérer des phénomènes et des pratiques religieuses afin de donner au public une image globale et en l'occurrence forcément négative du polythéisme grec les usages d'ailleurs du verbe catalégo chez les auteurs chrétiens de cette époque mériteraient une étude à part je souligne simplement que lorsque Clément d'Alexandrie à la fin du deuxième siècle dédie un chapitre aux cultes à mystère dans son protéptique aux Hélènes il utilise le verbe catalégo justement pour afficher sa volonté de procéder de manière ordonnée et de parler de tous les cultes à mystère païens la théorie sur les démons à proprement parler est évoquée plus loin après s'être servi des témoignages des philosophes pour montrer que les dieux païens n'étaient pas des dieux Athénagore rapporte que Dieu avait créé des anges pour être les agents de la providence une partie de ces anges tombèrent dans le désir de jeunes filles et de ces unions n'acquirent ce qu'on appelle les géants comme l'a souligné très bien Bernard Pouderon Athénagore ne fait que reprendre les récits de la chute des anges dans le livre d'Enoch la catégorie des démons est donc composée d'anges déchus et des géants nés d'union avec les femmes mortelles après cette explication théorique qui essaye de concilier tradition philosophique platonicienne et tradition biblique Athénagore revient au point de départ à savoir l'explication de la puissance des idoles par les démons et nous le voyons dans le passage suivant et ceux qui entraînent les hommes auprès des idoles sont les démons évoqués plus haut qui fondent sur le sang des victimes et qui les lèchent entièrement quant aux dieux dans lesquels la foute se complaît et dont le nom est donné aux images ils ont été des hommes comme il est possible de le savoir d'après leur histoire et la preuve que les démons sont ceux qui usurpent leur nom est fourni par l'activité de chacun d'eux ce passage relève pardon révèle que l'interprétation d'Athénagore de l'ontologie des dieux polythéistes est plus complexe de ce qu'elle a périssé dans la première partie de la supplique dans le passage que nous venons de lire nous trouvons deux discours embriqués la théorie démonique platonicienne et biblique et la théorie évamériste si les dieux polythéistes semblent avoir une quelque forme de pouvoir c'est parce qu'ils ont derrière eux l'action des démons mais les dieux polythéistes sont en réalité des hommes divinisés après leur mort chez Athénagore c'est pendant la nécessité d'aborder la question des daïmones vient non seulement des spéculations théologiques et philosophiques mais aussi de la pratique de l'action pratique et concrète sur le terrain de la puissance divine l'auteur s'interroge sur l'action des démons et sur la puissance qui émane des statuts des idoles pour expliquer sa théorie Athénagore prend un exemple il se concentre dirons-nous sur un cas d'étude concernant trois personnages de son temps l'auteur affirme que puisque le dieu chrétien ne fait que du bien il faut chercher ailleurs les responsables de la puissance qui entoure les idoles et vous avez ici le passage en question voici la plus grande preuve fournie par les cités de Troas et de Parion que ceux qui agissent sont différents de ceux en l'honneur desquels les images sont dressées donc il y a deux formes d'action l'une possède des images de Néril Linos l'homme qui a vécu à notre époque et par Rion des images d'Alexandre et de Proté d'Alexandre il y a encore sur l'agora et le tombeau et l'image quant au statut d'Alexandre de Proté vous n'ignorez pas que ce dernier s'est précipité lui-même dans le feu aux Jeux Olympiques l'une est dite elle aussi rendre des oracles et à l'autre celle d'Alexandre fatal Paris très beau à voir et fou de femme c'est un verre de l'Iliade on consacre des sacrifices et des fêtes comme un dieu bienveillant même si Athénagore ne l'explicite pas en ces termes la question qui se cache derrière ce passage concerne la nature l'ontologie de ce personnage sont-ils des hommes sont-ils des dieux comme les honneurs qui reçoivent laisseraient entendre on remarquera qu'Athénagore montre bien le fonctionnement du polythéisme Alexandre peut être considéré comme un dieu quand on lui offre des tuiseiaïs et des éorteils encore une fois cette association est à la base du fonctionnement du polythéisme d'après Athénagore la divination et les pratiques de guérison sont entérants étaient entérants privilégiés de l'action des démons sur Nérilinos en particulier nous n'avons pas d'autres informations tandis que Proté et Alexandre ont été identifiés par les chercheurs aux personnages de deux pamphlets célèbres de Lucien de Samosat la mort de Perichénus et l'Alexandre ou le faux de vin si il en est ainsi nous voyons comment les auteurs chrétiens philosophes et réteurs partagent les mêmes sujets de discussion les mêmes questionnements autour du pouvoir divin et de leurs actions dans le monde même si les procédés et les résultats de ces réflexions ne coïncident pas parce qu'à la même époque lorsque Lucien de Samosat raconte ce que les gens pensaient à propos des pouvoirs de Perichénus il fait référence aux mêmes éléments notamment aux Daimonis et aux oracles et vous le voyez dans ce texte tiré de la mort de Perichénus et par Zeus il n'y aurait rien d'invraisemblable à ce que dans la foule des insensés ils s'en trouvent pour déclarer qu'ils ont été divinisés par lui de la fièvre carte et qu'ils ont rencontré dans l'obscurité le génie gardien dit la traduction de la nuit mais on a le texte grec qui dit Ces abominables disciples fonderont même j'imagine un oracle et un sanctuaire à l'endroit du bûcher déclarant que le grand proté le fils de Zeus le premier porte ce nom avait le don de la prophétie certes le sens donné par Lucien au mot n'est pas celui que l'on trouve chez Athénagore mais la critique de Lucien passe par la même mise en ridicule de la crédulité des individus de son époque et de la construction d'un nouveau culte une preuve ultérieure et ce sera la dernière des daimones comme terrain commun entre auteurs païens et chrétiens nous est fourni par le philosophe platonicien Cels qui vers 180 rédige un ouvrage anti-chrétien dont le titre est Alethes Logos et dont nous lisons que des fragments cités dans la réfutation composée par origen au milieu du troisième siècle le contexte le contexte est encore celui du débat philosophique mais cette fois ce sont les croyances chrétiennes qui sont la cible de la polémique donc on renverse la perspective Cels exhorte d'abord les chrétiens à fuir les goétes les charlatins et les aïdolas donc les images trompeuses et vous le voyez dans le passage suivant et donc c'est un fragment de Cels cité par origen tandis que vous adorez un homme plus misérable que les véritables fantômes eux-mêmes et qui n'aime même plus un fantôme mais en réalité un mort et que vous lui cherchez un père semblable à lui l'accusation l'accusation de vénérer un homme mort en plus revient chez Cels tout comme chez Théophile d'Antioche ou Athénagore d'Athènes dans le sillage de sa formation platonicienne Cels refuse même d'accorder à Jésus le statut d'un daimon et vous le voyez dans le passage suivant dit Cels et certes on les convient manifestement de n'adorer ni un dieu ni un démon mais un mort j'en viens aux conclusions nous avons parcouru des auteurs actifs à la même époque dans des contextes géographiques différents à Rome Antioche Athènes peut-être Alexandrie pour Cels leurs œuvres ont montré une considération générale partagée sur l'action des démons définie comme cacoi ponéroi faoloi etc mais nous avons pu souligner l'existence des déclinations différentes de cette thématique démonologique qui comporte des regards variés sur le polythéisme grec du deuxième siècle de notre ère vers 153 l'apologie de Justin utilise la clé de la mimesis pour construire une image du polythéisme comme l'effet de l'action de mauvais démons entre 165 et 172 Tassian met l'accent notamment sur l'organisation du pouvoir divin comme écho du monde politique romain en opposant la monarchie divine chrétienne et le dysfonctionnement du polythéisme vers 170 l'évêque théophile d'Antioche insiste sur le rôle que les démons ont joué dans l'inspiration des poètes comme si les démons remplaçaient les muses et donc sur l'apparence humaine de la société des dieux païens vers 176 77 Athénagore d'Athènes concentre son attention sur les retombées pratiques de l'action des démons en expliquant les pouvoirs émanant des statuts des idoles les buts de ces auteurs sont tout d'abord polémiques et identitaires évidemment leurs propos montrent un effet de simplification car dans leur perspective les dieux des païens ne sont autres que de mauvais démons mais ce regard simplifié sur le monde divin polythéiste du deuxième siècle montre aussi la volonté chrétienne de systématiser les religions traditionnelles pour les rendre aisément opposables à la religion chrétienne et je vous remercie pour votre attention merci Applaudissements